Aujourd'hui nous avons une question qui nous est posée par la nouvelle saison de Spirit. Au galop en toute liberté, quelle est la différence entre les chevaux et les poneys ? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui des... Les chevaux et les poneys appartiennent en effet à la même espèce, Icus cabalus, ce qui n'est probablement pas surprenant. Après tout, ils ont l'air assez semblables. Mais il s'avère qu'il y a quelques différences. L'une des plus évidentes, bien sûr, est leur taille. Les chevaux peuvent devenir assez grands à l'âge adulte. Mais les poneys restent petits toute leur vie. Les deux animaux sont mesurés en mains. Une main équivaut à 4 pouces, 10-16 cm. Les chevaux adultes peuvent être aussi petits que 6 mains, soit environ 2 pieds, 60-96 cm. Ou aussi grands que 18 mains, selon leur race. Les poneys ont moins de 14 mains et peuvent avoir moins de 12 mains à l'âge adulte. Cela semble simple, mais il y a un problème. Cela signifie que certains chevaux peuvent être de la taille d'un poney. Et que certains poneys peuvent être de la taille d'un cheval. Donc si ce n'est pas seulement leur taille qui sépare les chevaux des poneys, qu'est-ce qui les rend différents ? Eh bien pour commencer, ils ont des personnalités très différentes. Les poneys ont tendance à être plus intelligents que les chevaux. Plus grands. Eh bien pour commencer, ils ont des personnalités très différentes. Les poneys ont tendance à être plus intelligents que les chevaux plus grands. Mais ils sont aussi un peu plus indisciplinés. Ils sont plus susceptibles de s'agiter avec un cavalier ou d'éviter le travail. Les chevaux ont tendance à être plus dociles à mesure qu'ils grandissent. Et ont un tempérament beaucoup plus stable. Ils sont également moins susceptibles d'agir ou d'essayer de jeter quelqu'un par terre. En d'autres termes, les chevaux ont tendance à être un peu plus fidèles. La plupart des chevaux peuvent transporter beaucoup plus de charge que les poneys. Mais c'est seulement parce qu'ils sont plus gros. Les poneys sont en fait plus forts. Par rapport à leur taille. Les poneys ont également tendance à avoir des poils, des crinières et des queues beaucoup plus épaisses. Leurs sabots sont plus durs et leurs os sont plus lourds. Cela signifie que les chevaux ont plus de difficultés que les poneys à supporter des températures extrêmes. Leurs poils épais les gardent plus chauds en hiver et ne sont généralement pas perdus avant les jours les plus chauds de l'été. Alors quelle est exactement la différence entre les chevaux et les poneys ? Eh bien la vérité est qu'il n'y a pas vraiment de différence. Les poneys sont plus petits, plus harcelants, plus robustes et plus adaptés à une vie dure. Les chevaux compensent les os épais ou les cheveux plus épais dont ils manquent avec la fiabilité et la loyauté. Après tout, il y a une raison pour laquelle les gens ont tendance à être plus amis avec les chevaux qu'avec les poneys. Eh bien voilà, les chevaux et les poneys ne sont pas si différents après tout. L'un est plus petit, plus trapu et plus irzut et l'autre est plus avide, élégant et facile à vivre. Les deux peuvent être de grands compagnons. Cela ne laisse qu'une question majeure. Si les chevaux et les poneys ne sont pas tous si différents, pourquoi ne sont-ils pas tout simplement appelés chevaux ? Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Habituellement, il s'agit de la façon dont les humains les utilisent. Les races de poneys sont considérées comme petites, fortes et trapues, tandis que les races de chevaux sont considérées comme grandes, apprivoisées et entraînables. Un cheval miniature pourrait techniquement être plus petit qu'un poney. Mais il ressemble à un cheval et agit comme un cheval, alors on l'appelle un cheval. Que vous montiez si haut sur un cheval ou que vous caracoliez avec un poney, ce sont tous des équidés à la fin. Alors en selle et n'oubliez pas les plaisirs ! Sous-titrage Société Radio-Canada